Un sapin décoré avec soin, six petites filles tirées à quatre épingles. Pour le réveillon, cette famille d'Anières attend le Père Noël en chanson. Il est 21h, l'homme de la soirée se fait attendre pour calmer les impatiences, rien de tel qu'une petite collation. Et si le Père Noël ne venait pas cette année ? Et si les filles n'avaient pas été sages ? Alors tu as été sages toi ? Oui, pas moyen. Il vient que pour les enfants sages, les enfants en villa, ils n'ont pas de cadeau. Puis soudain, on frappe à la porte. Oh c'est qui ça ? Bonjour les cadeaux ! Bonjour ! Les enfants sont rassurés, le Père Noël peut enfin commencer la distribution des cadeaux. Et il y en a beaucoup, toujours plus et toujours plus gros. A chaque ouverture d'un nouveau paquet, les frimousses s'illuminent un peu plus. Merci Fille. Magique Sirene ! Tu avais commandé ça ? Oui ! Alors ? C'est trop bien ! Parce que ça, elle pourra y aller avec mon robot Fiche. Un petit lit secret, une poupée Monster High et un lecteur DVD. Et alors ? Ben c'est bien, j'ai de la chance. C'est un super Noël ? Ah oui, c'est le plus beau que j'ai eu. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, trop ! Et les parents ne loupent rien de l'événement, c'est normal, ce sont eux qui ont demandé au Père Noël de passer. Avoir la réaction de nos enfants, c'était super génial. Un grand merci au Père Noël qui a ramené plein de cadeaux en espérant qu'il ait ramené autant de cadeaux à plein d'enfants. Pour sa soirée la plus chargée de l'année, le Père Noël semble quelque peu débordé. Ça va, pas trop occupé ? Si, beaucoup, beaucoup, énormément. Beaucoup de maisons, beaucoup d'enfants à gâter. La soirée n'est pas terminée, le Père Noël doit encore se rendre dans une vingtaine de familles avant minuit et faire autant d'heureux.